Soro, si tu m'écoutes là, c'est toi qui a venu te poser ton Alassane là. Il nous fatigue, on l'a fatigué de lui. Viens la never, oui tu la never, on va le te poser là-bas. Moi là, je suis femme gourou, tu m'attends, es-tu ton gomso ? Viens la never Alassane, on l'a fatigué de lui. Notre commerce marche pas, on ne marche pas, notre dame va pas à l'école, on souffre. Tout le monde en prison, le vent tu les vois ici, ça s'offre, le vent tu le vois ici, ça s'offre, ceux qui sont là. Les autres femmes, tu ne les vois pas, elles sont à prison. Viens nous libérer. Le CNDS Femmes, le Congrès national des terroristes, au niveau des femmes, a décidé de se réunir pour faire un peu le bilan des différentes actions menées sur le terrain. Depuis le mot d'ordre de marche et de résistance pacifique lancé par l'opposition et la société civile. Elles ont décidé de ne plus jamais avoir peur parce qu'elles estiment que tout comme en 1949, il faut qu'elles prennent le devant de ce combat-là pour libérer totalement la Côte d'Ivoire. J'ai trouvé important qu'on fasse un peu une historique de la politique bénie royale. En 1949, les Ivoiriens, des hommes, se sont levés pour dire aux colons, votre façon de faire ne peut pas arranger les Ivoiriens. Comme les Ivoiriens ont commencé à leur faire comprendre qu'il fallait un changement, alors ils ont arrêté les hommes politiques ivoiriens et ils ont jeté ces hommes-là en prison à grand bassable. Nos mamans, nos grandes-nères ont décidé d'eux-mêmes, avec certaines femmes leaders, qu'elles ne pouvaient plus accepter que leurs maris, que leurs frères puissent avoir mis dans la prison des colons. Elles se sont levées et elles ont dit trop, c'est trop, allons-y, des pensants spontanés. Elles ont commencé à se diriger vers le palais du procureur à l'époque. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire de la marche des grands bassables. Je veux vous demander si le contexte politique actuel ressemble au contexte politique de 1949. Vous êtes d'accord avec moi qu'effectivement, nous sommes dans le même contexte, sauf qu'on n'a pas les Européens, mais on a l'origine d'Alassane Bratara, qui aujourd'hui a remplacé les colons. Il faut le dire. Nous avons un colon qui est habillé avec les habits d'un Africain et d'un Ivoirien. Dans l'histoire de notre pays, de la Côte d'Ivoire, depuis 1920, jamais, jamais, un régime a mis en prison tant et tant de députés. Jamais, on n'a jamais vu ça. Si ce n'est pas Alassane Bratara, des députés en édifices de fonction. Ce qui est encore plus grave, pour lequel j'ai tenu avec vous parler, c'est qu'Alassane Bratara a décidé lui-même de faire arrêter des femmes et puis de les mettre en prison. Le président Alassane Bratara a créé une situation que nous ne pouvons pas accepter. Nous devons nous aider, comme les femmes de 1949, pour dire à Bratara, trop, c'est trop. Et quand trop devient trop, on est ici. Si nous ne réagissons pas même temps, nous serons tous en prison. Parce que nous allons faire un dictateur. Un dictateur comparable au colons. Le président Soro Guillaume, c'est à cause de toi que nous sommes ici. Si nous avons laissé nos activités, nos enfants, nos maris pour venir ici, ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous t'aimons et nous voulons que tu sois à la tête de ce pays. Tout ce qui se passe aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, si ce n'est pas Guillaume Soro qui peut trouver la solution de ça, il n'y a pas l'homme. Donc je demande beaucoup pardon à les soeurs, on n'a qu'à se lever, on va se mobiliser. Guillaume Soro va venir, il va nous libérer de ce pharaon. Sous-titrage Société Radio-Canada